Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous ai fait un tutoriel qui va être idéal pour les balles qui s'en viennent, mais qui est aussi portable pour toutes les soirées. C'est vraiment un maquillage qui est sexy, glamour, mais portable. Il est facile à réaliser aussi. Vous n'avez pas besoin d'énormément de produits. Il vous faut des ors blancs, des bruns et un noir, un crayon blanc et puis c'est tout. Si vous voulez apprendre à le réaliser, restez là! Première étape, en base, on va aller appliquer le crayon blanc de NYX dans la couleur Milk et puis on va aller l'estomper partout sur la paupière mobile. Ensuite, avec un fluffy brush et la couleur Quark de MAC, on va aller l'appliquer partout dans le creux puis on va aller l'estomper jusque dans l'arcade sourcilière. Avec la couleur Chic de l'encombre et le même pinceau, on va continuer à construire la couleur et puis on va passer par-dessus ce qu'on vient de faire. Ensuite, ici je prends la couleur brun. Vous pouvez prendre n'importe quel brun foncé à la maison puis on va l'inciter vraiment dans le coin externe et puis on va remonter doucement vers le creux. On reste avec la même couleur brun de MAC, mais maintenant on utilise un pencil brush pour vraiment aller définir et souligner le creux. Cette étape-là va nous aider, oui, à définir, mais surtout à faire une transition parfaite avec le noir. Et puis avec un pinceau 217 de MAC, on va aller estomper légèrement vers le haut. Puis on va vraiment aller structurer l'oeil avec un noir mât qu'on va aller appliquer dans le point externe qu'on va remonter tranquillement vers le creux partout où on avait appliqué notre ligne de brun foncé. Et encore une fois, on doit estomper légèrement. Pour créer de la dimension et de la lumière, on va aller chercher la couleur nylon et puis on va aller la pader dans le premier tiers de l'oeil. Ensuite, on va aller superposer la couleur rice paper dans le centre de l'oeil, encore une fois, en padant. Et avec un fluffy brush, on va aller estomper les démarcations. Pour l'arcade sourcilière, on prend une couleur lumineuse nude comme grain de MAC. Pour fumer un peu le maquillage, avec la couleur brun et un pencil brush, on va aller souligner les cils du bas. C'est le temps de corriger, donc si vous avez dépassé ou vous avez fait des erreurs, prenez simplement un pinceau à cache-herne avec du cache-herne et puis allez les corriger. Pour terminer le look, on va faire un eyeliner un peu plus épais vers l'extérieur avec une petite wing. Et puis insister dans le coin interne également. Et puis on va aller ajouter à l'intérieur de la miqueuse un crayon blanc, encore une fois avec le Jumbo Eye Pencil de NYX. Une bonne couche de mascara et ensuite, vous pourrez appliquer vos faux cils et votre look sera terminé. Et voilà, vous avez le look complet. J'espère que l'auditorial va vous avoir plu et les produits se retrouvent dans la barre de description comme toujours. Et vous pouvez me laisser vos suggestions dans les commentaires, je les prends toujours en note. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux si c'est pas déjà fait et on se revoit lors de la prochaine vidéo. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 ...